Lorsqu'on roule par tous les temps, vous pouvez avoir des petits craquements qui apparaissent sur votre vélo et c'est assez compliqué souvent de trouver la cause. Aujourd'hui, on va voir comment régler le problème et ainsi rouler dans le silence. Si vous entendez des craquements, c'est que deux pièces ont légèrement pris du jeu, elles sont peut-être desserrées ou qu'il manque un peu de graisse. Donc on va voir les points sur le vélo un à un pour essayer d'éliminer le problème. On va attaquer directement par la potence et le guidon. Donc les vis de potence, elles ont tendance à prendre pas mal d'eau et d'intempéries et du coup, ça vient dissoudre la graisse à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire sur les quatre vis, sans exagérer bien sûr, c'est démonter la vis, mettre une pointe de graisse dessus et remonter la vis. Je vais prendre la propre graisse. Hop, ça suffit. Donc voilà, il faut penser que lorsqu'on roule, on fait énormément de mouvements avec notre guidon et on tire et on force et on pousse dessus. Et normalement, c'est ça qui peut causer des craquements. Au niveau de la graisse, sur la vis de potence, il faut vraiment être très léger parce qu'il ne faut pas que se desserre ensuite lorsque vous roulez. Et au niveau du couple de serrage, il vous faut utiliser une clé dynamométrique et respecter le couple nécessaire. Maintenant, on va passer au jeu de direction. Même opération sur le jeu de direction, car même si l'intérieur du roulement n'est pas abîmé, c'est peut-être l'extérieur du roulement qui manque de graisse sur la cuvette. Donc il s'agit de démonter l'ensemble de la potence et des bagues, sortir le roulement, le regraisser et ainsi le remonter. Ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus silencieux. Deux, c'est de démonter. On peut voir qu'il y a pas mal de saletés qui sont passées à l'intérieur du cadre. C'est ça qui peut causer des craquements. Remettre régulièrement un peu de graisse sur les extérieurs. Le roulement fait vraiment du bien. Pas très beau. Avec le nombre de saletés qu'on a pu apercevoir avec la fourche, en démontant la fourche, je décide de tout enlever pour vraiment nettoyer en profondeur. Parce que les roulements, c'est quand même pas très beau là-dedans. Même s'il y a des joints, la saleté finit par rentrer quand vous roulez régulièrement sous la pluie. Allez, au nettoyage. Bon, pour me nettoyer, je vais prendre une lingette dégraissante. C'est fait exprès et ça marche plutôt pas mal. On voit que la graisse est toute noire et pleine de sable et de terre. En fait, elle s'est détériorée au fur et à mesure des kilomètres. Ça ne fait pas de mal de faire ça régulièrement. C'est assez simple. Mais par contre, ça fait du bien au vélo. Après avoir nettoyé les roulements, maintenant on va s'occuper de la portée sur la fourche et la portée sur le cadre. On va s'occuper de la portée sur le feu. Donc maintenant que tout est propre, on va pouvoir venir mettre de la graisse à l'intérieur et à l'extérieur des roulements. Et on va pouvoir passer au remontage total de la direction. Donc pour être sûr de mettre de la graisse uniformément de partout, étalez-la directement avec vos doigts. Vous pouvez prendre éventuellement un tout petit chiffon. Comme ça, ça vous permettra d'en avoir de partout et ça évitera que ça déborde aussi. Attention au durite, ne faites pas un nœud. Hop, ça c'est bon. On est bon. On est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même mieux quand c'est propre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aussi courte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada lorsque vous roulez ou même lorsque vous le nettoyez donc là maintenant on va aller voir le chariot de sel donc en fait sur le chariot de tiges de sel on va venir démonter les deux vis démonter le chariot et venir mettre de la graisse sous le chariot et à l'intérieur des vis c'est peut-être de là où viennent les craquements bien sûr attention à l'ordre des pièces ça peut devenir un casse-tête si vous n'avez pas fait attention on va venir mettre de la graisse entre ces deux pièces qui sont complètement en contact ça évitera les craquements nettoyer aussi bien les rails très souvent lorsqu'on nettoie le vélo on ne pense pas aux petites pièces où peuvent venir se loger la la saleté mais c'est vrai que pour vraiment nettoyer un vélo il faut quand même le démonter en partie c'est ce qu'on fait malheureusement aujourd'hui vous pouvez mettre un tout petit pot une toute petite goutte de graisse aussi sur le chariot éventuellement ça peut venir de là le craquement mais vraiment une façon minime donc il va peut-être vous falloir un peu de patience pour mettre les vis directement dans toutes les dans toutes les petites pièces mais bon ça vaut le coup puisque les bruits et les craquements c'est quand même assez dérangeant lorsqu'on roule attention bien remettre le réglage que vous aviez à l'avance je vais finir le réglage directement sur le vélo et pour la tige de sel maintenant qui est en carbone et sur laquelle vous avez un serrage qui s'appuie celui du cadre pour éviter que votre réglage ne bouge il vous faut pas de la graisse mais de la plate de montage carbone ça ressemble à de la graisse mais il y a des petites billes des micro billes à l'intérieur qui viennent éviter le mouvement en fait ça vous permet de serrer moins fort et de moins abîmer les pièces en carbone en fait tout simplement voilà il ne reste plus qu'à remonter et de mettre votre bonne hauteur de sel évidemment bon l'idéal est de faire une petite marque ou de mettre un petit scotch sur votre tige de sel à l'avance comme ça vous n'avez pas besoin de remesurer pour votre hauteur de tige de sel impeccable et voilà maintenant on va passer au pédaler donc maintenant pour le pédalier il nous faut démonter le pédalier donc suivant les marques ça peut être différent là sur le campagnolo et qu'un il nous suffit d'avoir une clé allen de 10 et de desserrer l'écrou qui est central au niveau de l'axe je préfère mettre le vélo à plat parce que c'est généralement quand même assez serré voilà c'est débloqué maintenant on va pouvoir démonter le reste directement sur le pied de vélo sera plus facile voilà maintenant il nous reste à desserrer complètement la vis centrale à savoir que sur ce ram vous avez un extracteur automatique donc il vous suffit de desserrer la vis et la manivelle s'extraira et sur shimano vous avez les deux petites vis clé allen de 5 qui vous faudra dévisser et ensuite se sortir la bague avec le petit outil shimano donc là maintenant on va pouvoir nettoyer les roulements et le boîtier de pédalier donc maintenant pour enlever le deuxième côté premièrement il va vous falloir dérailler la chaîne ça évitera d'avoir des tensions sur la manivelle sur la chaîne ensuite spécificité Campagnolo vous avez un clips derrière le plateau il vous faut l'enlever avec une pointe ou un petit tournevis et ensuite vous pourrez démonter facilement le reste du pédalier voilà ensuite il suffit de tirer et maintenant on place au nettoyage et au graissage donc ce qui est bien sur Campagnolo c'est que les roulements sont directement sur la manivelle les manivelles donc pour nettoyer c'est quand même très très facile et dans tous les cas sur les autres marques rien que de sortir l'axe nettoyer et regraisser à l'intérieur ce sera vraiment une bonne chose ce qui est bien c'est que sur mon vélo les joints fonctionnent très bien parce qu'on voit que la graisse n'est pas abîmée à l'intérieur du boîtier de pédalier ça c'est vraiment une bonne chose là on regraisse bien ça va être à l'intérieur du boîtier de pédalier protégé par des joints donc c'est vraiment bien d'en mettre suffisamment bien étalé avec le doigt et aussi d'en mettre sur les canelures de l'axe car clairement si votre pédalier se desserre les craquements peuvent venir d'ici aussi et bien sûr on fait ça sur les deux côtés donc lors du démontage vérifiez bien l'intérieur de votre boîtier de pédalier et l'intérieur de vos joints bon là on a de la chance la graisse est vraiment en bon état et on n'a pas de saleté dedans donc c'est vraiment une bonne chose mais n'hésitez pas à prendre une petite lampe pour vérifier vraiment l'intérieur de votre boîtier de pédalier et des joints donc voilà maintenant on va profiter pour nettoyer l'intérieur quand même et remettre de la graisse toute neuve c'est rare mais ça peut arriver aussi avant de remonter n'hésitez pas à contrôler le serrage de votre plateau de temps en temps ces vis là peuvent faire du bruit donc là nous maintenant on passe au remontage petit clips l'autre côté maintenant et lors du serrage il faudra faire bien attention à appliquer le bon couple de serrage et de mettre évidemment les manivelles dans l'axe pour le serrage ça se fait vélo à plat évidemment donc voilà on vient de voir les principales causes de craquement sur vos vélos si des fois le craquement persiste il vous reste deux choses à vérifier la première ça va être les deux axes de roue et la deuxième ça va être les deux pédales car le pas de vis de la pédale a tendance à faire pas mal de bruit quand il manque un peu de graisse donc voilà la pédale pour pouvoir nettoyer le pas de vis et remettre un peu de graisse et toujours la pédale droite du côté droit la pédale gauche du côté gauche et on sent on sert dans le sens du pédalage quand on parle de l'axe ça va être le pas de vis l'axe entier qui est en contact avec les roulements mais aussi la tête qui est en contact avec le cadre et c'est peut-être d'ici où peuvent venir les craquements vous faites ça à l'avant à l'arrière un bon coup de nettoyage un coup de graisse et vous remontez pensez aussi à nettoyer la petite portée sur le cadre allez on graissage le coup d'appeler je vous remontez C'est parti ! Voilà ! Là, le craquement ne pourra plus exister. Donc voilà, on a fait le tour des craquements possibles, des causes possibles pour les craquements sur votre vélo. Si les craquements perdurent, c'est peut-être que votre boîtier de pédalier est à remplacer, il est peut-être trop usé. Ça peut venir également d'une pièce qui contient une fissure comme le guidon, comme le cadre. Il faut vraiment voir ça dans sa globalité. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes de ce type. Et si les causes n'étaient pas dans cette vidéo. Dans tous les cas, sur GCN en français, on continue et on vous prépare à d'autres vidéos prochainement. Ciao, ciao !